hey salut à tous et à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti sur pro cycling manager 2018 et on va donc partir pour une nouvelle carrière sur le jeu voilà donc je remercie lsvf qui a réalisé cette db donc je joue avec sa db l'année dernière sur le 17 il n'y a jamais eu de souci donc il est vraiment super voilà je pense qu'il vous la mettra toute façon quand je sortira sur le workshop donc on va partir avec sa db donc une fois de plus merci à lui bon elle n'est pas encore tout à fait complète il va me passer les mises à jour au fur et à mesure du coup vous verrez un petit peu donc le choix de l'équipe je pense que vous le vous le savez c'est l'équipe donc aurica scott avec quand même deux bons coureurs on a du chavez du yetz les deux yetz kaleb et one matteo trentine ça c'est super intéressant au niveau des pavés avec du trentine luke de l'obridge aussi intéressant forcément de kreuziger nieve albazini match wayman qui a encore 77 de pavés ça c'est nickel dary limpe voilà on a quand même une bien belle équipe et avec des jeunes aussi qui qui monte donc ça c'est super on va partir avec cette équipe c'est parti donc donc c'est donc toujours voilà un petit peu le début le menu n'a pas trop changé l'interface n'a pas l'air d'avoir changé ça c'est c'est nickel comme ça on se perd pas là c'est la construction des calendriers et compagnie les équipes tout le truc comme ça donc ça prend quelques quelques secondes non merci je ne souhaite pas activer le tutoriel voilà on va pas se casser la tête allez on va donc aller gérer tout ça le début de carrière préparation du calendrier donc on va aller voir le programme allez ouais bon l'affichage un peu changé donc il ya les championnats d'australie le down under d'accord et raltz un tour dubaï tour d'aumann algarve andalusie ouais bon on verra ça un petit peu plus plus tard quand même il ya l'après saison donc il faut donc paris nice surtout richie porte comme à mettre sur sur paris nice je pense premier objectif bon c'est surtout la planification qu'on va qu'on va regarder on va laisser ce qui nous propose on va me casser la tête est ce qu'on peut toujours vous pouvez gérer ouais dès le 2 janvier bon eh ben le 2 janvier arrive hop ok donc programme recherche et développement on accepte démarrer donc c'est la planification c'est là donc on va avoir esteban chavez acquis son objectif d'accord ouais non mais c'est les objectifs pour le moment quoi je pense ouais bon c'est le giro d'italia je sais pas ouvrir voilà donc ouais je pense que les pics sont à peu près calculé déjà dans tous les cas on verra tout ça un petit peu plus plus tard dans tous les cas je pense qu'on pourra tout remodifier on va déjà se faire les championnats d'australie avec pourquoi pas calé b1 sacré ça pourrait être intéressant c'est vrai qu'on a quand même pas mal de pas mal de pas mal de coureurs de nationalité de nationalité australienne j'ai dit riche support tout à l'heure tout simplement parce que parce que j'étais habitué à bmc voilà mais donc on est vraiment chez michelton donc bon verra je pense qu'on va mettre simon yetz tour de france chavez sur le giro et yetz adam yetz sur la vuelta et ensuite les équipiers qui tourneront aussi donc on verra on verra validation du calendrier de course on l'avait vu ce calendrier on va aller surtout faire les championnats d'australie qui qui sont quand même relativement intéressant c'est ça qui nous importe allez ça arrive donc ça n'a pas changé c'est tout le temps plus ou moins la même chose il nous faut inscrire huit coureurs donc on va inscrire les meilleurs en forme donc et one qui est là aussi ok aptitude saison condition ok on va remettre parce que c'était ça et c'est classé par par note aussi du coup ben donc on voit tous tous plus ou moins les mettre je pense voilà tous qui sont là ça m'a l'air bon michael et burn et luca hamilton on va pas les mettre et on va donc se retrouver tout de suite donc pour ces championnats d'australie qui lance donc la saison allez c'est parti donc pour le départ de ces championnats d'australie sur route on va voir où 54 c'est nous qu'on représente la plus grosse équipe matthews hamilton in les stores et cap non pas mal d'australiens son web porte denis garan scottson qui sont là et nous avec la bin longue swissless on est on est pas mal aussi est ce que c'est les vrais maillots ouais j'ai l'impression bon après de toute façon ça je le modifierai au pire des cas on va envoyer personne dans l'échappée pour pouvoir chasser justement derrière calé b1 ça serait ça serait intéressant donc je pense qu'on va jouer la carte calé b1 au sprint dans le final on va donc se retrouver tout de suite les gars dans le dans le final de cette de cette course je pense pour aller disputer les deux derniers tours de ces championnats d'australie allez on se retrouve alors qu'il reste un peu plus de deux tours à effectuer ou la chute d'en monson l'a mis beaucoup de monde à terre beaucoup de monde à terre là dans cette dans cette chute peloton de 13 coureurs maintenant il ya juste power qui a pas de bidon nous on va commencer à se positionner qui c'est qui pourrait être le meilleur lanceur on va mettre cameron meilleur on va mettre match wayman ensuite on va mettre au son egg et luke durbride et durbride s'il peut venir commencer à rouler déjà ça peut être intéressant avec power qui va nous remonter les bidons derrière sa chasse forcément parce qu'il ya des coureurs distancés et il ya mccarty store il ya hamilton il n'y a pas de michael matthews par exemple du coup ça attaque parce qu'en plus il faut déjà revenir sur les sur les hommes de tête également donc luke durbride il vient rouler allez power qui va nous remonter les bidons power qui remonte tout ça allez ouais il va les remontent et power c'est bon ouais il n'y a pas de matthews de ouais non non ils sont ils sont battus soit sans ce groupe là ou c'est quoi ça ça c'est la première fois que je le vois de ce truc là bon en tout cas je pense qu'on est quand même bien parti pour aller s'imposer si on pas de commande si matthews est là matthews est là mais sauf qu'il a essayé il essaie d'attaquer la michael matthews bon power on va pas le mettre à rouler si tiens on va le mettre à rouler power et il va prendre la roue hop là j'ai fait n'importe quoi on va faire ça 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 hop et durbride il peut venir rouler maintenant très très fort il n'y aurait que matthews à battre pour le moment en cas de sprint il s'accroche dans la roue des one après toute façon je vois pas qui c'est qu'on pourrait battre en cas de sprint ritchie porte essayé de revenir avec roane de nice là il ya nathan has ouais on est en train de distancer henry schausler s'accroche encore attention henry schausler quand même en tout cas nous on est très très bien avec de la bright devant qui fait le qui fait le tempo à 20 km de l'arrivée il va rester un tour mais le but c'est de rattraper les hommes de tête le plus rapidement possible avec my scottson l'ancien champion justement de d'australier allez on va mettre power maintenant power qui va pouvoir passer en action maintenant avec son rythme allez c'est c'est intéressant parce que la chute elle a elle a totalement tout cassé bon de toute façon les les favoris c'était one matthews nous on est quand même la plus grosse équipe sur ces championnats donc c'est normal qu'on se permette un petit peu de durcir le rythme à 15 km maintenant avec un avec power ouais ouais il ya encore ah non je trouve que c'est un équipé c'est j mccarty mais attention à lui aussi il pourrait peut-être mettre une une offensive j mccarty power qui va pas tarder à s'écarter ça va être jack egg qui va pouvoir venir allez egg qui va venir maintenant et d'un boy j'essaie d'accrocher encore un dans les roues là il ya matthews aussi il ya plus personne devant et c'est jack egg qui roule maintenant et dame nausson mathieu wayman encore cameron meilleur aussi il ya du beau monde dans ce dans ce peloton et derrière sa chasse pour rentrer un sa chasse vraiment pour rentrer ça ne rentrera pas là ça ne rentrera pas avec le rythme qu'on est en train de faire on est en train plus de tirer totalement ce groupe ça y est ça y est ça a craqué la durbridge et et power là ils sont ils sont pas bien il ya plus que mccarty matthews là qui suivent le rythme il ya plus que mccarty matthews poursuivre le rythme allez on va s'écarter avec jack egg aussi on va prendre les gels et c'est dame nausson qui commence à durcir un peu le rythme attention parce que ewan a perdu un peu de rouge là quand même il faut qu'ils se qui se remettent bien la calé b1 calé b1 doit se remettre bien si on veut tenter un coup l'achet de morton qui essaye de rentrer matthews mccarty ou en voilà le combat le combat à trois pour la victoire sur ses championnats de d'australie on y arrive on va voir la descente et ensuite c'est le sprint qui va être lancé allez on va se mettre match wayman maintenant pour rouler howson c'est terminé est ce que l'achet de morton est rentré non il rentre pas l'achet de morton c'est terminé là c'est match wayman qui amène allez on va mettre cameron meyer c'est bon cameron meyer qui va pouvoir venir amener calé b1 peut-être pour la première victoire de la saison allez et one qui est bien aidé là et one qui est bien aidé il va lancer à matthews face à ewan matthews qui est pas très puissant il manque de puissance et calé b1 qui va venir s'imposer champion d'australie donc pour calé b1 devant cameron meyer james mccarty michael matthews up les deux là faut qu'il faut qu'ils sprintent si possible pour être devant l'achet de morton ils seront devant way nickel on a pas mal de coureurs là dans le dans le top 10 on a six cours de quatre coureurs dans le top 10 1 et 2 calé b1 cameron meyer la saison commence très très bien avec cette première victoire donc de deux et one pour les sur ce championnat là on a tout fait là dans le final quand il lance il est très très costaud ça c'est nickel on le voit là derrière les deux autres ils sont en difficulté et calé b1 donc sacré champion d'australie hop les podiums il faudrait que je remette les bons podiums aussi peut-être donc et one qui s'impose devant cameron meyer jay mccarty michael matthews damien hausson matthew ayman l'achlan morton marc renshaw richie porte et ben o'connor et donc la meilleure équipe c'est l'équipe michelton scott l'équipe australienne en plus et ben voilà on commence très très bien cette saison dans la prochaine vidéo les gars on aura donc le le championnat le championnat le tour down under pour qui va continuer donc avec voilà c'est ces belles étapes je sais pas trop qu'elle sera leader et one devra façon à aller chercher des les victoires il ya des il ya cette étape qui est relativement intéressante aussi ouais ça va être cool ça va être cool je pense donc on va se retrouver très prochainement les gars pour la suite de de cette carrière avec l'équipe michelton scott ça sera même mercredi midi voilà donc je vous dis donc à la semaine pour à la prochaine plutôt portez vous bien j'espère que ça vous a plu ça vous a plu lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir je vais donc à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde